Salut ! On est aujourd'hui en madrouille avec Maëma ! C'est bon, tu es en train de crier ! C'est clair ! Bon, alors aujourd'hui on va faire un shopping d'Halloween. Donc on va faire trois magasins. On va faire la foire Fouille, Jiffy et Fêter et Recevoir. Donc on va voir si on trouve des petites choses, mais sinon après on retournera un autre jour pour faire encore d'autres magasins parce qu'il nous manquera Casa et un autre Jiffy, ou peut-être où il y a encore plus de choses. Donc on va voir ça. On va voir si la foire Fouille ont déjà mis les décos d'Halloween. Aïe, pardon ! Et on vous montrera ça bientôt ! Oui, on va filmer ! A toute ! Il est trop mignon ! Il est à trois euros ! Trois euros ? Quatre euros ! Ah ouais ! Pour mettre sur ta terrasse ! Grave ! Trop cute ! Il y a plein de trucs ! Il y a plein de trucs ! La séquente ! Ils n'ont pas plus de trucs ! Ils sont en train d'être en train de rire ! La séquence ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon que ça ! C'est bon ? ouais putain il dit que j'en cherchais un la dernière fois tu te rappelles ouais ça fait trop beau franchement il est trop beau tu sais quand je suis en train de me tâter maintenant à changer de déguisement petit update alors on est allé à la forfouille on a repéré quelques trucs notamment un petit fantôme qui s'illumine là mais bon on s'est dit on n'achète pas tout de suite vu c'est le début on est début octobre pas déconner du coup là on va aller vous jouez vous verrez la jiffy donc on va aller à jiffy on va voir s'il ya des choses intéressantes et et on vous filme tout ça mais en tout cas la forfouille avait beaucoup de choses c'est pas mal c'était bien achalandé du coup on reviendra au cas où on trouve pas d'autres bon à toutes et 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 Il y en a un, celle-là, quand même. C'est un peu mieux fait, je trouve, les chats, tu vois ? Ah, il dit bye-bye pour mon copain. Ah oui ! Mais il est immense, celui-là. Il y a beaucoup de rayons. J'adore les époux en paille comme ça. Il est gros, franchement. Même les fantômes. Arrête, il est trop gros, Mal. Lui, il a des chiens. Ah oui. J'aime bien quand il y a l'effet paille, tu vois ? J'aime bien quand c'est en plastique, parce qu'au moins, tu ne le pètes pas, quoi. Ça fait trop bien. Non, c'est vrai, c'est stylé. Ouais, c'est vrai. Mais il est trop beau. Et lui, en haut, il fait trop peur. Et lui, là, qui est en haut, c'est le gros gros ? Je ne sais pas, il veut qu'il ait replié. Ouais, c'est le gros. Maéba a trouvé son bonheur. Je vais faire des pâtisseries Halloween. Regardez, c'est pour mettre le cœur coulant à l'intérieur. C'est génial. C'est trop cool. Il y a des petits moules aussi. Il a l'air pas énorme. Je crois qu'il y a des trucs sympas. J'adore. Il y a même, regardez, une pâte à sucre avec déjà la citrouille, c'est génial. Même les petites pampilles à mettre sur les cupcakes, là. Ouais, j'aime trop. Non, non, non. Et ça, c'est trop cool aussi. Enfin, les... Je crois que j'avais pas tout parti. Je vais te laisser. T'as vu, il y a plein de trucs à peindre, là. Ouais. Je suis pas au cul. Ouais, c'est génial. Et l'accrocher. Je vais l'acheter, hein. Ah, il y a la citrouille. T'as vu, ils ont crevé, là. Ouais. Là, on est à Truffaut. Et en fait, ils ont mis plein de trucs d'Halloween. On a mis fait de rentrer. Ouais. C'est très très cool. C'est cool. Bon. Direction. Fêtez-recevoir. Fêtez-recevoir. On a pas fait le bilan de... Non, on a pas fait ce bilan. Ah, il est là. Vous savez plus où il était. C'est où vous l'entrez. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. Oui, le bilan. Le bilan, le bilan. C'est là où tu veux. Alors, bilan. On a acheté des petits trucs à Jiffy. Ouais. On a acheté des citrouilles, des gâteaux. C'est à Truffaut. Ouais, à Truffaut, on a trouvé un petit chaudron aussi à peindre. Ouais, c'est trop chou. Donc, on fera ça. Et après, je regrette de pas avoir acheté des trucs à la farfouille, mais j'y retournerai. C'est pas grave. Et là, on va fêter recevoir. Donc, on va voir si on va trouver. Tu vas trouver ce que tu veux et tu ne retourneras pas. Peut-être. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah ouais, le masque, attendez. Ah, elle est légère. Elle est belle blanche comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 pleine mais bon je sais pas c'est pas très rougou comme truc. Qu'en penses-tu Maïva ? Faut que j'analyse la matière. Je voulais faire une tête de fantôme en fait. Ouais je sais pas. Attends on va réfléchir. Et salut ! Salut ! Alors aujourd'hui on a un nouveau jour de shopping Halloween. Ça freine. Et c'est Vanessa qui conduit. Ouh là là on voit rien du tout là. Il y a un sale reflet. Je suis aux commandes bonjour. On est à contre-jour. Et du coup on est reparti pour plein de campagnes. Comme ça Vanessa elle va retourner à la foire fouille qu'elle a hésité d'acheter un truc là. Elle va l'acheter. Et voilà on va faire avant-cap aussi. On va voir. De toute façon on vous filme si on trouve des trucs. Et après on vous fera une vidéo hall. Voilà comme ça on pourra faire notre grand hall. Le grand hall de Vanessa. Allo mi. Voilà à tout à l'heure. Salut ! Salut on est flous. Alors là on a juste fait avant-cap et on s'est pris ? Un petit columbus. Un petit columbus. Un petit café frappé. C'est ça ? A la vanille. Et voilà. On se régale. Franchement comme on me disait tout à l'heure. Moi je préfère carrément columbus que starbucks. C'est con. Ouais moins starbucks à part le pumpkin spice latte. Les autres trucs. Les chocolats chauds et tout. Je le trouve pas. Ouais pas top. En plus moi à la fois j'avais pris le pumpkin spice latte à Disney. Et j'avais demandé un lait végétal. Il m'a enlevé tout dedans en fait. Et ça avait aucun goût. C'était dégueulasse. Ça fait que le goût de l'épice. J'étais dégoûtée. C'était trop fort. On aurait dit de l'eau. Ah ouais. C'est trop bizarre. On aurait même pas dit qu'il a mis du lait. Non j'avais demandé du lait d'amande dedans. Franchement c'était pas bon. On aurait dit moi le mien il était classique. C'était ça va. Mais le sien c'était de l'eau. Et pourtant une fois j'avais pris à starbucks un truc avec du lait d'avoine et c'était bon. Mais là franchement j'étais déçue. Ça m'a dégoûtée. Je l'ai même jeté à la fin quoi. J'ai même pas fini. Alors que là bon. Bon là j'ai pas pris du lait végétal mais voilà. Tu peux demander. Oui. Du coup on a trouvé une seule chose d'halloween. À Claire's. On vous montrera. C'est trop mignon. Et là on va aller à la forfouille pour que j'achète les trucs que j'ai pas trouvé la dernière fois. Que j'ai pas acheté la dernière fois. Et que je regrette. Voilà. Ça y est. A toutes. C'est pour faire un glaçon. Je sais pas. Ou un bateau. Bon alors. Retour à la forfouille. J'ai acheté tout pour faire un arbre de noël halloween. Ouais on avait peur qu'après ça y soit plus. Et moi j'ai pris les deux panneaux que j'avais eu la dernière fois. Le happy halloween et le petit fantôme. Ils sont trop beaux ceux là. Le petit fantôme je le garderai toute l'année les gars. Ouais ça coûtait pas cher. Ça fait penser vraiment aux déco d'américaine. Ah ouais c'est trop beau. Donc on va pas chipoter. Salut. Bienvenue pour un haul halloween. Alors après les petits vlogs que vous avez dû voir juste avant on a fait plein de petits magasins comme vous avez vu et là on vous fait le retour de tout ce qu'on a acheté. Dans chaque magasin on va faire par chaque magasin parce que sinon on va pas s'en sortir parce qu'on achetait pas mal de choses quand même. Voilà. Même si on va pas pouvoir fêter halloween parce qu'on ne peut pas sortir et qu'on ne peut pas voilà. Mais on va faire un goûter d'halloween donc on pourra le décorer donc ça c'est pas soucis. Il y a de la déco que c'est pour autant. Ça c'est clair. Donc on commence par le premier sac. La foirefouille. Allez c'est parti. Du coup ce petit fantôme. Ouais ils ont fait des trop belles pancartes à la foirefouille. Et ça c'était pas cher ça a coûté genre 3 euros et quelques. Elle est vraiment bien faite. Elle est grosse. Bon celle-ci elle restera toute année à mon avis accrochée à mon mur voilà. Ensuite on a pris une deuxième c'est celle-ci. Pareil ça fait très américain en fait ce genre de halloween. Ouais il y en avait une immense avec écrit welcome en paillettes. Elle était trop belle mais ça faut avoir une maison. Il n'y a pas les prix là. Ouais ça j'aimerais trop. Mais pareil c'est aux un peu 2 euros. Moi je me suis acheté des guirlandes d'halloween pour un futur sapin de noël que je ferais d'un thème halloween. Du coup ils ont eu plein de guirlandes à la foirefouille. Alors il y a des celles-ci avec des cheveux souvent. Ouais c'est trop cool. Je les ai pas des fêtes mais elles sont trop belles. Moi aussi cette année pour noël je me ferais un sapin un peu dark. Celle-là avec des citrouilles. Ça coûtait vraiment pas cher hein. Oh non. Pour tout ce que je me suis acheté à la foirefouille ça m'a fait 5 euros. Et celle-ci avec des citrouilles et noël. C'est trop cool. Voilà. Après ça peut être aussi en déco. Oui. Bon et ça aussi. Pas forcément pour un sapin. Je me suis pris un petit fantôme comme ça. En fait il s'éclaire. Je crois que je peux les carrer. Ils mettent les pieds là. Tu vois-tu en bois ? Ouuuuh. Je le trouvais trop mignon. En bois ça pouvait faire une déco trop mignonne. Et pareil ça toute l'année ça restera quelque part. Ouais il y en avait plusieurs aussi. Ouais il y avait une chute-souris et une citrouille. Ouais. Mais voilà en bois je trouve ça super sympa. Et à la foirefouille je me suis aussi pris des petits trucs pour les animaux. Donc pour mon chat qui s'appelle Jarod. Que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Donc j'ai pris un petit collier. Bon je pense pas qu'il va le garder longtemps. Mais c'est un peu pour rigoler et pour le délire. Voilà je vous mettrai une photo de lui parfait. Enfin je vais essayer d'aller chercher tout à l'heure. Si j'arrive pas à lui mettre je vous mettrai une photo. Et ils avaient fait un petit... Trop bien fait. Un petit jeu aussi pour les chats là avec une citrouille. Donc c'était assez rigolo avec des petits rubans là. On lui s'est déjà amusé avec hein. Et un petit gros 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 voilà. C'est très 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 bien fait. Voilà on lui s'est bien amusé avec ça déjà. C'est qui ? C'est Jarod qui va mettre le petit truc. Oh là là ça lui plait pas aller là. Et voilà ! Il est prêt pour Halloween ! Ouaiiii ! Oh là là ! Tu viens Jarod ! Il est gentil ce chat. Je fais des gâtés donc ça va. Peut-être qu'il l'a comme ça. C'est quoi ? C'est un monstre ou une araignée ? Une araignée ? C'est une araignée. Il est bien sa tata ! Ouiiii ! Je viens de le réveiller d'une sieste. Il est bon dormi. Après à la Forfouille on s'est pris des bonbons pour Halloween. Donc je vais vous montrer. Chaque année on se la rend. Celle-ci c'est un petit cercueil là. Avec plein de petits bonbons derrière là. Vous avez des sucettes. Des chamallows. On a pas énormément dedans mais ils sont bons. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un chamallow. Il y a des petits nounours de piquin. Il y a des sucettes en bande de coeur bleu. Il y a des genre de trucs épiques. Des têtes brûlées. Des têtes brûlées. Oui mais à chaque fois on se la prend chaque année et franchement ils sont cool. De toute façon ils sont bons les bonbons finaux. Là je pense que je vais garder la boîte. On s'est pris des petites sucettes comme ça. Elles sont trop cool, elles ont l'air bonnes. On est bien poussées. Et on s'est repris des brûlées. Des têtes brûlées zombies. Elles sont cool. Elle pique beaucoup quand même. Moi j'aime bien. C'était pour la foire fouille. On va passer à Jiffy maintenant. On ne sait plus toutes les deux la même. C'est une petite trouille chat. Elle est trop belle, trop originale. Ça change de ce qu'on peut voir comme citrouille. Celle-ci aussi c'est clair. On ne voit pas trop. Elle change de couleur. Elle fait bleu. Ah oui c'est vrai. Avec la lumière, il faudrait que tu la mettes loin. Ouais bon c'est bon. Mais elle est trop cool, trop mignonne. Elle est trop belle. Elle est dure en plus. Oui elle est dure pour ne pas la casser. C'est Jarod mon chat. Ensuite je me suis pris une petite grande lumineuse. Parce que je n'en avais pas avec des citrouilles. La citrouille je n'ai pas dit le prix mais... Je ne sais pas, elle ne le coûtait pas très cher. La citrouille chat. 12. Donc moi j'ai pris les petits fantômes. Elle est trop belle aussi avec les fantômes. J'ai hésité. Par contre il n'y a pas de piles. Ah oui il n'y a pas de piles. Oui j'aime bien. Voilà. Après on est allé au truc pour faire les gâteaux. D'ailleurs c'était pas dans le truc Halloween. Ça c'est le prochain truc. C'était pas dans le truc Halloween mais c'était dans tout ce qui est gâteau. Il faut aller les chercher mais heureusement qu'on est allé voir. Il y avait plein de choses. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo j'ai filmé. Il y avait ça que je voulais absolument que j'avais vu sur Instagram. C'est le moule pour faire la citrouille en tant que gâteau. Un gâteau surprise avec les bonbons qui tombent quand on découpe. Ouais. En plus il n'est pas très gros le moule donc ça fait un petit gâteau c'est cool. Tu vas tester ça ? Ouais je vais tester de toute façon. Et après j'ai pris des petits moules plus classiques. Pour faire des cupcakes. Pour faire des cupcakes ou des gâteaux ou même des entremets. Donc c'est des petites citrouilles mais en tête de main mexicaine. Ouais. Et j'ai pris la classique des tête de main. C'est trop cool. C'est vraiment cool. Ouais. Donc c'est tout pour Jiffy. C'est tout pour Jiffy. Ouais. Bon alors on va passer à... Faites et recevoir t'as rien acheté toi ? Non j'ai rien acheté. Bon bah alors on va passer à Faites et recevoir. Je me suis pris cet épouvantail que je voulais depuis 100 ans. Il est grand, il est trop beau. Et voilà je trouve qu'il est super bien fait. Celui-là il sera dans mon salon. Je le trouve trop cool. Un jour j'aimerais bien avoir une maison et avoir un vrai fondail dans le jardin. Mais bon. C'est pas bien non plus. Mais celui-là je le trouve trop beau. Et il y a le prix là ? Non. Mais il est pas très cher non plus. Non moins de 10 euros au français. J'adore. Ouais peut-être. Je sais plus. Faites et recevoir c'est un peu plus cher que Jiffy et la foirfouille quand même. En plus des fois il y a des trucs à la foirfouille. Ouais les mêmes trucs quoi. Ouais par exemple les citrouilles et tout. Des fois c'est les mêmes. Après je me suis pris une guirlande noire. De feuilles. De feuilles. Donc noire c'est rare de trouver je trouve. Donc je l'ai acheté. Je me suis pris une citrouille blanche. Au début je l'avais pris blanche comme ça parce que je me suis dit que j'allais la décorer. Ouais mais finalement je la trouvais la laisser comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je voulais peut-être faire rayer noir et blanc ou faire une tête de fantôme. Ouais. Ce que je voulais faire à la base. Mais du coup je la trouve quand même assez cute comme ça. Ouais. Donc je vais peut-être la garder comme ça. Et enfin fait et recevant je me suis pris ce crâne doré. Je trouve qu'il était vraiment trop bien fait. Ouais il est trop beau. Voilà il ira à côté de mon autre crâne qui s'appelle Bob. Il y en avait des trop beaux qui s'étaient bien piratés. Il y en avait un aussi mexicain. Il y avait franchement des trucs super cool mais bon après c'est un peu cher quand même. Donc voilà pour fêter et recevoir. Maintenant on va passer à... Qu'est-ce qu'on avait pris ? En Clairce on s'est pris des petits trucs. Oui. Alors pour Clairce on s'est trouvé des trucs trop mignons. Attention ! Wouhou ! C'est des petites peluches là. Ca s'appelle... Merde j'ai pris le nom tout à l'heure. J'ai coupé les petits trucs. Squish... Squish... Squallow... Squish... Squish... Squishmallow. Squishmallow. Et en fait ils font pas... Là ils en ont fait une collection pour Halloween. Et c'est tous les animaux en squelettes. Ca ressemble un peu aux squelettes qu'on achetait avant. Ouais. Ils en font aussi des normaux, des ours, des koalas, des trucs comme ça. Mais là on les trouvait trop mignons. Moi j'ai pris du chat. C'est quoi ? Ca c'est le chien. Et ça je sais pas. Un ours. Un ours ou un hamster. Ah peut-être un hamster. Et ils ont chacun une couleur différente. J'ai vu qu'il y avait aussi des chauves-souris, des sorcières, des ventures. Mais on les a pas vus. Et ils en font des plus gros aussi. C'est les mini. Mais je vous mettrai leur instagram en bas. Vous verrez c'est trop mignon. Et puis ils sont trop doux. Ils sont trop mignons. Voilà. On a trouvé ça à Claire, on a trouvé que ça pour la déco. Après c'était pour se déguiser ou se mobilier. Après on a fait un petit tour dans une jardinerie qui s'appelle Truffaut. Et là on s'est juste pris un petit truc tout et deux. C'est le même chose en fait. Ce truc d'art créatif. C'est un petit chaudron qu'on va décorer. Et si vous ne connaissez pas Hocus Pocus. Mais en fait on voulait écrire Hocus Pocus. Parce que vraiment ça représentait bien le logo. On voulait le faire en noir et écrit Hocus Pocus. On va le faire bientôt d'ailleurs. Il faut qu'on le fasse. C'est une petite activité. Mais franchement c'est chou. Il y en avait plein des trucs comme ça. Il y avait des petits trous. Des fantômes. 1,50€ je vous le fais. Pas donné quand même. Mais bon c'est cute. En forme de comme ça jamais. Moi non plus. Un petit tour à action. D'ailleurs je me suis acheté ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Des petites guirlandes. Bon c'est pas trop Halloween. Mais ça fait un peu Wicca sortière. Je trouve ça joli. On s'est pris surtout des trucs à bouffer. Moi j'ai déjà bouffé d'ailleurs. Moi je ne l'ai pas bouffé. C'est les Reese's mais en forme de citrouille. D'ailleurs elle est énorme la citrouille mayo. Il y a écrit en plus. C'est King Size. Et ça normalement elle trouve qu'aux Etats-Unis. Je suis contente d'avoir trouvé. C'est tellement bon. C'est tellement beau. C'est tellement Halloween Amérique. Ah oui. Et après je me suis pris des bonbons aussi. Mais des... C'est des haribots. Voilà. Des sticks. Des sticks. Du coup j'ai pris fraises. C'est trop beau. C'est quoi ? C'est fraise ? Non c'est... Oui. C'est fraise. Fraise. Et pomme. Du coup je trouve que ça fait bien des verres de terre. Un peu Halloween. Donc du coup ceux-là j'ai fait bon. Je ne les trouve pas souvent. Non je ne les trouve jamais ceux-là. Et puis j'adore c'est trop bon. Il y a un petit blanc à l'intérieur. Et ils sont bien gros. Ils sont super beaucoup. Donc ça c'est décorable. Et enfin on a fait un petit tour dans notre carrefour. Et ils ont fait un petit corner Halloween. Et il y a franchement des trucs de déco assez sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. Alors déjà pour commencer je me suis pris ce set de table. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Oui c'est un set de table. Oui c'est un set de table. Mais j'en ai pris qu'un pour faire une déco centrale. Oui de mettre une petite roule par dessus. C'est vraiment trop joli. Oui j'adore. Ça ne ressort pas très orange à la caméra. Oui c'est vrai. Mais c'est bien fait. C'est un peu tri. Il y a un réveillant en rouge, en vert. Et plus petite aussi. Je me suis pris. Toujours à Carrefour, je me suis pris cette Virlande de feuilles. Pareil assez autonale. J'en cherchais une depuis 100 ans. C'est cher. Oui c'est cher. J'ai apporté 7,98 euros quoi. Mais franchement c'est la moins chère que j'ai bu. Souvent c'est dans les 12 euros. Même sur Amazon j'ai regardé c'était dans les 13 euros. Donc là je vais la dérouler. J'espère qu'elle sera quand même assez grande. Mais ça a l'air quand même. Il y en avait des déroulés. Oui. Elle a l'air assez bien. Les couleurs sont bien faites je trouve. Après je me suis pris aussi encore un truc d'art décoratif. C'est un petit cercueil en bois avec une toile d'araignée. Je le trouvais trop bien fait pour ranger des bouts d'oreilles, des bijoux, des perçons. Je trouvais que c'était une bonne idée. Elle existait aussi avec des chauves souris. Ouais. Ouais ouais. Alors moi je me suis pris ça. C'est des petits petits souris encore. Pour décorer sur le mur. Il y en a plusieurs tailles et c'est autocollant je pense. Oui. Si vous autocollez il y a des double façon. Donc c'est cool. Ben ça je vous l'ai montré dans... Vous allez peut-être le voir après cette vidéo là. Mais j'ai fait un autre haul où j'ai acheté des trucs comme ça chez IN. Et Yana en avait des plus grosses quand même. Mais si au cas où vous n'avez pas l'occasion de commander, sachez qu'à Carrefour il y en a. Ouais c'est grave. En plus elles sont petites donc ça va. Tu vas faire un mur entier quoi. Oui non c'est cool. C'était pas cher c'était un euro. Oui. Parce que les autres que j'ai elles sont trop grosses franchement. Yana elles sont immenses. Franchement je pouvais les mettre quoi. Et après on a acheté des bonbons. Des bonbons. Donc je me suis acheté ce petit seau là. D'ailleurs je vais enlever les autocollants là. Des yeux et tout. Pour que ce soit ça très joli. Comme ça je pourrais le garder. Parce qu'il y aura juste la forme des yeux et de la citrouille quoi. Donc ça fera mieux. Et à l'intérieur ben... On va ouvrir. Y'a des bonbons. Ouais c'est des haribos. Et y'a plein de... Non c'est pas haribo. Ah non. Non. Ben y'a des sucettes comme ça. Ouais c'est Halloween. Ouais c'est Halloween y'a des... Y'a des trucs comme ça. Ah ça c'est trop bon ça. Ouais j'aimais bien. Y'a un marshmallow. Y'a des sucettes qui étaient trop belles là. Et comme ça. Les sucettes... C'est trop tard. Bon bref. Plein de petits bonbons. J'ai trouvé ça cool. Ah un carpeau. Et un carpeau en fait qui... A la caisse. On est tombé dessus. Et je trouve que c'est beaucoup. Des caramel Halloween. Et en fait y'a des petits bonbons là. Oranges et noirs. Ouais. C'est pas très cher. Non. 2€. Ouais 2€. Ouais c'est un bon paquet. Voilà. C'est assez cool. Ensuite à Carrefour je me suis pris cette petite plante. Ouais y'en avait plein de succulents. C'est une vraie hein. Et elles étaient toutes décorées avec des citrouilles, des sorcières ou plein de petits bonbons. Ouais c'était trop mignon. Y'avait plein de sortes de plantes. Moi j'ai pris celle-ci. Mais y'avait des cactus, y'avait d'autres plantes. Je connais pas les noms des autres. Ouais des supplantes quoi. Ouais donc celle-là je la trouvais mignonne. Et à Carrefour je me suis pris aussi cette petite planche d'autocollants. J'ai trouvé trop bien fait. Ils sont trop beaux. Ils sont un peu holographiques. Enfin holographiques mais ils brillent quoi. Je sais pas comment dire. Mais ils sont trop beaux. J'ai un peu l'autocollants cette année. J'ai trouvé vraiment cool. Ils sont très baroques. Ouais je sais pas. Ils font bien aussi. J'aime bien. J'aime bien les citrouilles quand même. J'adore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous a montré tout ce qu'on a acheté pour cette période. Dites nous ce que vous avez le plus aimé dans nos achats. Et si vous aussi vous allez acheter des trucs ou si vous avez déjà acheté des trucs. En tout cas laissez des pouces et écrivez des commentaires. A bientôt. Ciao.